bonjour à tous bonjour à toutes ou plutôt bonsoir puisqu'il est déjà tard je voulais intervenir sur une vidéo qui m'était envoyée par zoro dans ma boîte mail c'est un psychologue qui explique en gros en substance que les pervers narcissique n'existe pas bon je n'utilise plus je sais cette tournure mais c'est celle qui l'utilise donc on va redire les choses les manipulateurs n'existe pas selon lui voilà alors cette vidéo m'a paru extrêmement dangereuse et je vais vous expliquer pourquoi et d'ailleurs je vais laisser un commentaire explicatif pour lui montrer que je n'étais pas du pain c'est très habile en fait un très habile relativement habile je ne suis pas non plus une lumière mais pour moi ça me paraît assez intéressant de procéder de cette façon enfin intéressant dans le côté négatif de la chose bien évidemment alors en fait ce monsieur assez jeune d'ailleurs explique à juste titre que la psychanalyse n'est pas vraiment une approche scientifique bon moi je pense que la psychanalyse à des côtés intéressants il faut faire le tri voilà en gros il explique que une relation entre deux êtres humains implique un contexte et il a parfaitement raison il n'y a pas que la personnalité il ya le contexte je vous renvoie aux études de la psychologie sociale expérimentale dont je vous ai parlé et dont j'ai essayé de vous faire la promotion sans succès est là si ça m'a un peu blessé je dois dire bon mais bon c'est pas grave j'en suis plus à ça près et il a raison à ce niveau là effectivement la psychanalyse n'est pas une psychologie vraiment scientifique voilà bon et il est vrai aussi que les psychologues qui ont étudié en fac comme moi enfin moi je suis pas psychologue puisque j'ai juste la maîtrise mais bon les psychologues en général cliniciens n'ont pas dans leur nomenclature dans leur dans leurs ouvrages cette notion de pervers narcissique c'est vrai par ailleurs il est vrai que un pervers va prendre comment dire un manipulateur va comment dire agresser finalement une victime et pas n'importe laquelle ce qui fait qu'il pourra paraître gentil avec toutes les autres toutes les autres victimes c'est vrai que la personnalité de la personne que le manipulateur en face de lui un rôle évidemment il a raison est ce qui est très dangereux dans cette vidéo c'est qu'il a raison sur plein de points mais pas sur l'essentiel ça qui grave et c'est habilement monté et ça rappelle des vidéos qui essaient de démontrer que que les camps d'extermination n'ont jamais existé ça rappelle ce genre de choses un peu alors je continue ensuite il critique les coachs des gens qui selon lui n'ont pas forcément de qualification bien net de diplôme bien précisé et il a raison bon il montre un certain nombre de personnes qui parlent de la surdouance et d'autres choses du même genre et il explique que finalement on flatte un peu le public on flatte les gens on va vous s'occuper dessus de vous les surdoués vous êtes hyper sensibles vous êtes surdoués donc vous attire les pervers mais je vais vous prendre en charge moyennant une petite somme un petit peu rondelette voilà là il a raison enfin en partie parce que sont pas tous mal honnêtes quand même les personnes qu'ils citent il y en a quand même qui je pense sont honnêtes voilà à mon avis même si leurs tarifs sont un peu élevés mais pas exorbitant c'est pas 400 euros de l'heure non plus alors là où je ne suis plus d'accord c'est la suite et c'est ça qui est dangereux parce qu'il donne plein de choses intéressantes vraies mélangées habilement avec des choses absolument odieuses ce que nous avons vécu avec nos entre guillemets pervers narcissique nous n'avons pas inventé moi je n'ai rien inventé quand je les ai trouvés ces gens là je ne les cherchais pas en général et ce qu'ils m'ont fait subir n'est pas ce que tout le monde a fait subir bon et c'était profondément anormal leur attitude était profondément anormale c'est à dire qu'ils m'ont dragué à mort pour finalement me laisser tomber dragué amicalement ou amoureusement et je donc tous les témoignages que l'on entend que l'on écoute tous ne sont certainement pas comment dire digne de foi digne d'intérêt il ya certainement des personnes qui se plaignent d'avoir été victime de pervers narcissique et qui n'ont n'ont pas réellement été victimes de ce genre de personnes c'était plus une mésentente de couple c'est sûr mais beaucoup ont effectivement été victimes de personnes manipulatrices je ne peux pas vous le démontrer en quelques minutes mais c'est évident donc ça existe le problème c'est le nom qu'on donne à ça moi le terme pervers narcissique renvoie la psychanalyse ça ne convient pas c'est moi c'est une question de terminologie et et ce monsieur donc qui d'ailleurs bon apparemment il se présente comme un séducteur il a rompu avec une petite amie qu'il traite de pervers je ne serais pas étonné qu'il ait peut-être ses tendances je ne sais pas je ne connais pas mais c'est vrai qu'il a l'air assez froid bon neutre sans charme enfin à mon avis je suis pas très gentil mais c'est vrai qu'il a pas beaucoup de charme malgré son jeune âge et moi à cet âge là je pense que j'avais bien plus d'arguments physiques à proposer mais bon je vais pas je vais pas me vanter pour une fois parce que je subis beaucoup de choses donc allez faut que je me que je me remotive un peu là il y a 20 ans j'étais certainement mieux que lui mais bon ça c'est la question n'est pas là d'ajout les millinettes donc méfiez vous de ce genre de vidéo ces vidéos qui mélangent des arguments très très pertinents avec d'autres qui sont fallacieux c'est terrible mais et et je la trouve très dangereuse cette vidéo il faut vraiment vous en méfiez je ne vais pas la mettre en dessous de ma de la mienne parce que après je pourrais être accusé de je ne sais quoi mais vraiment elle est dangereuse voilà méfiez vous de ces gens qui mélangent des propos intéressants avec des choses absurdes ce sont les plus dangereux à mon avis enfin voilà je voulais plus faire de vidéos avant un certain temps mais j'en ai encore fait une après avoir vu cette vidéo perverse bonne soirée et à bientôt